Maxence quatre ans parle de lui à la troisième personne. Mon enfant de quatre ans n'arrive pas à dire je, comment l'aider ? Papa va préparer ton repas. Pourquoi continuer de dire papa à la place de je ? Un enfant apprend à parler en répétant ce qu'il entend. Cette utilisation de papa complique l'apprentissage du je et du tu. Voici donc quelques repères et idées pour savoir comment faire. Les étapes avant de dire je. Tout bébé, votre enfant a commencé à vous appeler par le regard, puis par les sons et ensuite par des syllabes vers six mois. Ces premiers mama mama et papa papa sont devenus des mamans et papa vers un an parce que vous avez donné du sens à ce babillage. Plus tard, vers deux ans, il a sans doute parlé de lui et des autres en utilisant les prénoms. Le fameux moi a fait son apparition quelques mois plus tard. Il a pu dire moi manger pomme. C'est ainsi que petit à petit, à force d'entendre les autres dire je, tu, il et autres pronoms, un enfant comprend ce qu'il représente et peut les utiliser vers trois ans. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour l'aider. Un coup de pouce de l'entourage peut suffire à l'aider à se corriger. Quatre ans, toujours pas de je ? Si vers quatre ans, votre enfant n'utilise toujours pas le je, qu'il a aussi du mal à construire des phrases simples, sujet, verbe, complément et qu'il inverse l'ordre des mots, par exemple, un avis serait souhaitable. En parler au médecin pour savoir s'il faut consulter un orthophoniste. Comment s'exprime votre enfant aujourd'hui ? A quelle étape en est-il ? Dans tous les cas, vous pouvez l'aider en suivant des conseils très simples à mettre en place dans votre quotidien. Observez. Avant de voir ensemble les stratégies qui fonctionnent, observez bien comment s'exprime votre enfant et demandez-vous comment vous vous adressez à lui. Dites-vous papa, maman au lieu de dire je ? Si oui, pourquoi ? Peut-être par mimétisme. Les autres adultes autour de vous le font aussi sans s'être posé la question, ce qui n'est plus votre cas. Peut-être parce que vous aviez très envie que votre enfant dise ses premiers papa et maman et vous avez continué sans vous en rendre compte. A partir du moment où l'enfant sait le dire, mieux vaut changer cette habitude rapidement avant qu'il ait trois ans et que cela soit alors plus difficile pour vous. Insistez sur les pronoms. Un enfant peut comprendre dès son plus jeune âge. Est-ce que tu veux du chocolat ? Je peux mettre du sucre si tu veux. Continuez d'insister sur ses pronoms en les disant plus lentement avec plus d'intensité, ce qui l'aidera à les entendre. D'autant plus que ces petits mots sont souvent noyés au milieu d'une phrase. Par exemple, attends-moi, j'arrive dans deux minutes. Il y fera donc plus attention. Faire des gestes simples. Se pointer soi-même et montrer votre enfant tout en parlant vont l'aider à savoir comment utiliser ses pronoms. Une activité très efficace, c'est de faire une action chacun son tour. Par exemple, dans le bain, tu tapes sur l'eau. À moi, je tape sur l'eau. Avec un livre, je tourne la page à toi. Tu tournes la page devant un miroir. Tu fais une grimace. Je fais une grimace. Et ainsi de suite, en saisissant toutes les occasions dans la journée. Le tour de rôle et l'humour sont de très bonnes stratégies. Faire des phrases bien construites. Votre enfant apprend à parler en répétant les phrases bien construites que vous dites. Par exemple, si vous dites son prénom à la place de tu, il est difficile pour lui de savoir quand et comment utiliser les pronoms. Avons que c'est compliqué. Il entend « tu veux que je t'aide » et il doit savoir répondre « oui, je veux que tu m'aides ». Comme certains sont moins habits que d'autres pour intégrer les règles grammaticales du français, mieux vaut donner le bon modèle le plus tôt possible. Faire des phrases bien construites, comme si on parlait à un adulte, est donc la principale recommandation. Ces phrases peuvent être un peu plus courtes ou plus simples pour s'adapter au niveau du langage de son enfant. Mais elles doivent toujours respecter la grammaire du français. Continuez de l'encourager. Quand votre enfant aura ainsi compris que l'on dit « je » pour parler de soi et « tu » pour parler à quelqu'un d'autre, il saura lequel choisir. Et s'il se trompe malgré tout, continuez de lui redonner le bon modèle de la phrase. Par exemple, « tu me t'aides, tu peux dire, est-ce que tu peux m'aider ? » Attention, évitez de le faire répéter car l'important est de continuer à discuter et d'apprendre à parler avec plaisir. Rappelez-vous que votre enfant est en train d'apprendre grâce à vous. Les stratégies précédentes vont beaucoup l'aider. Dès que votre enfant essaye de répéter de lui-même, félicitez-le. Il sera fier que vous ayez noté cet effort. Cela lui donnera envie de continuer. Pour finir, s'il vous faut changer une habitude, il sera plus facile de commencer à le faire à un moment où vous êtes disponible pour discuter, dans un moment de plaisir partagé avec votre enfant. Certains aiment le temps du coucher, du réveil après la sieste, de l'habillage, d'autres préfèrent le bain ou le temps des histoires.